Bonsoir à tous et bienvenue sur Gameblog.fr pour une nouvelle vidéo spéciale E3 2018. Je me trouve actuellement juste devant le stand Sega Atlus où j'ai pu jouer à mon cher Yakuza Kiwami 2. J'ai pu poser quelques questions avec un membre de l'équipe de localisation. Comme ça je vais pouvoir vous parler un peu de ce que ce remake de Yakuza 2 apporte. Donc déjà en termes de contenu, il y a un tout nouveau chapitre qui est consacré au personnage de Majima. En fait des parties de son chapitre à lui se débloquent à différents moments de l'aventure. Soit vous les jouez au fur et à mesure, soit vous les gardez pour la fin et faites tout en une fois. Et c'est d'après ce qu'on m'a dit, ça sera environ 3 ou 4 heures consacrées à Majima. Après le reste de l'aventure est consacré à Kiryu. Et là c'est un remake du Yakuza 2 que les fans connaissent. Pour le reste, le mode de créateur de clan est de retour. Et là on m'a dit que contrairement à Yakuza 6 où c'était vraiment un tower attack, là maintenant c'est plus un tower defense où votre équipe doit protéger les structures de la société de Majima. Protéger son matos etc. Et apparemment c'est beaucoup plus dur que dans Yakuza 6. Et là il n'y aura pas de code pour débloquer des personnages surpuissants qui aident. Autre chose, évidemment c'est du Yakuza. Donc il y a plein d'activités annexes. Il y a un nouveau jeu dans les toilettes. C'est un jeu d'arcade mais qui se contrôle à la piste. Parce que c'est vrai que ça existe au Japon, j'invente rien. Vous pouvez contrôler un jeu vidéo à l'urinoir. Et bien là c'est reproduit dans Yakuza Kiwami 2. Il y a toujours du VirtuaLon, du VirtuaFighter. Il y a de nouveau tous les jeux de casino qui n'étaient plus dans Yakuza 6. Il y a un nouveau jeu de golf. Bref, il y a toute la zone supérieure de la map qui était fermée dans Yakuza 6. Et bien là elle est de nouveau présente. Donc en fait il y aura beaucoup plus de contenu que dans Yakuza 6. Et d'ailleurs on m'a dit que pour le trophée platine, ça sera comme les Yakuza à l'ancienne. C'est-à-dire que ça sera beaucoup plus dur et long que dans Yakuza 6. Parce que Yakuza 6 c'était le trophée platine le plus facile à avoir de l'histoire de la série. Donc il y a quand même pas mal de choses. Là ça tournait sur PS4 Pro quand j'ai joué. Et j'ai trouvé qu'il y a quand même eu des améliorations depuis Yakuza 6. Parce que Yakuza 6 on le rappelle, c'était le premier jeu qui tournait avec le Dragon Engine. Et là c'était plus net, il n'y avait pas de scintillement. Je n'ai pas senti de ralentissement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui joueront sur la PS4 Pro. Alors je n'ai pas encore vu ce que ça donnera sur une PS4 normale. Mais j'imagine que ça sera très chouette malgré tout. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de Yakuza Kiwami 2. C'est un jeu qui sort très bientôt. Ça sort le 28 août sur PS4. Alors petit détail, on l'a déjà dit mais on le rappelle. Ça sera uniquement sous-titré en anglais. Ça sera voix japonaise, sous-titre en anglais. Ce n'est pas encore pour cette fois qu'on aura les sous-titres français chez nous. Voilà, je vous laisse. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube avec vos deux yeux, j'espère contrairement à moi. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner et à activer les notifications. Si vous voulez discuter de ça avec nous sur Twitter, c'est avec le hashtag E3GameBlog que ça se passe. Et moi si vous voulez parler de Yakuza tranquillement, c'est à TromaMahue que je me trouve. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures avec mes deux yeux. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501